Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis sur YouTube en ce samedi 4 novembre 2023, midi 2 heure du Québec. On va plonger tout de suite dans ce qui nous préoccupe tous et ce qui préoccupe l'ensemble de la planète et c'est cette guerre à finir entre Israël et on pourrait parler ici du monde arabe, pas seulement du Hamas, on peut parler du monde arabe en général. Les dernières nouvelles, les plus importantes, hier on avait déjà eu un vent de ça, je vous en avais partagé un lien, mais là maintenant c'est confirmé, l'AFP nous apprend que la Turquie rappelle son envoyé en Israël et radit Netanyahou. La Turquie a annoncé samedi aujourd'hui qu'elle rappelait son ambassadeur en Israël et rompait les contacts avec le premier ministre Benjamin Netanyahou pour protester contre l'effusion de sang à Gaza. Ankara a annoncé ses décisions à la veille de ce qui s'annonce comme une visite difficile en Turquie du secrétaire d'état américain Anthony Blinken qui s'en va faire un tour en Turquie. On le sait, la Turquie fait partie de l'OTAN, mais c'est un joueur qui est toujours un peu difficile à cerner. On se demande d'ailleurs, tu pourrais te poser même la question, qu'est-ce que la Turquie fait dans l'OTAN, mais ça c'est une autre question à laquelle on ne répondra pas. La Turquie alliée palestinienne s'efforçait de rétablir ses relations déchirées avec Israël jusqu'au début de la guerre entre Israël et le Hamas le mois dernier. Mais son ton s'est durci à la fois contre Israël et ses partisans occidentaux, en particulier les États-Unis, à mesure que les combats s'intensifiaient et que le nombre de morts parmi les civils palestiniens montait en flèche. D'ailleurs, on serait rendu à presque 10 000 ou 11 000 morts israéliennes. Donc, ça c'est suite à ce que je vous avais partagé, si je peux retrouver le lien ici, qui était du Daily Express hier que je vous ai partagé. Erdogan veut diriger le monde musulman contre Israël alors que la Turquie est en colère, naturellement, contre la réplique israélienne à Gaza. Donc, ça c'était vendredi. Le fait que le président turc déclare qu'Israël est complètement fou montre la colère face à la situation à Gaza selon un expert du Moyen-Orient. Le président turc veut diriger le monde musulman contre Israël pour que son pays puisse devenir une grande puissance à déclarer un analyste au Daily Express. Ça, c'était hier. Donc, aujourd'hui, tu as la Turquie qui rappelle son envoyé en Israël. Donc, tu vois que ça bouge très, très vite. Blinken se rendra en Israël après Cancara. Et rappelez son ambassadeur, nous rapporte 24 News. Le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, devrait entamer demain une visite de deux jours en Turquie dans le cadre de sa tournée régionale pour tenter d'apaiser les tensions, naturellement, dans ce qu'on appelle, eux autres, le conflit. Mais c'est une guerre. Et c'est Benjamin Netanyahou qui a dit que le pays était en guerre. D'ailleurs, ils ont formé un gouvernement de guerre. Donc, on ne sait pas, un conflit, c'est une guerre. Je ne sais pas pourquoi les médias ont tellement de difficultés à appeler un chat un chat. Mais enfin, qu'est-ce que vous voulez? On apprend aussi qu'une frappe meurtrière, on le sait, en guerre, il y a toujours des dommages collatéraux, des victimes collatérales. Bien là, il semble y en avoir. Une frappe meurtrière d'Israël contre un convoi d'ambulance à Gaza suscite une condamnation. Une frappe israélienne contre un convoi d'ambulance à Gaza a tué 15 personnes. On déclarait samedi des médecins palestiniens suscitant des inquiétudes pour la sécurité des agents de santé, alors qu'Israël accusait le Hamas d'utiliser les véhicules pour transporter des combattants. Donc, il y a beaucoup de propagande, tu ne sais plus qui croire. Donc, il faut que tu sois vraiment très prudent, puis il faut que tu fasses plein de recherches. Qui dit vrai là-dedans? 50-50. Depuis l'attaque choc du Hamas de 7 octobre, qui selon les autorités israéliennes a tué 1400 personnes pour la plupart des civils, Israël a bombardé la bande de Gaza assiégée où certains hôpitaux ont été endommagés et ont été confrontés à de graves pénuries de carburant et de fournitures. Plus de 9200 personnes, jusqu'à présent, ont été tuées à Gaza par la campagne militaire israélienne. Je vous rappelle que, pour le jour du souvenir, il y aura une marche, on s'attend à un million de manifestants à Londres. Des manifestants, naturellement, qui vont démontrer leur soutien aux Palestiniens, à la cause palestinienne. Il y a même la Russie qui dit qu'Israël n'a pas le droit de se défendre. La Russie condamne les efforts des États arabes pour normaliser leur relation avec Israël avant que le conflit israélo-palestinien ne soit réglé. Israël n'a pas le droit de se défendre, car c'est une puissance occupante, selon Vassili Nébén-Zaïa, lors d'une session extraordinaire à l'Assemblée générale des Nations unies. Donc, on est avec un bilan qui dépasse les 9000 morts. Donc, chers amis, il y a aussi, dans les dernières nouvelles d'aujourd'hui, comment le Hamas cherche à piéger Israël dans le bourbier de Gaza. Le Hamas s'est préparé à une guerre de longue haleine dans la bande de Gaza et pense pouvoir freiner l'avancée Israël suffisamment longtemps pour forcer son ennemi juré à accepter un cessez-le-feu. Ils ont déclaré deux sources proches de l'organisation. Le Hamas, qui dirige Gaza, a stocké des armes, des missiles et de la nourriture et des fournitures médicales, selon la population, qui a requis l'anonymat en raison de la sensibilité de la situation. Le groupe est convaincu que ses milliers de combattants peuvent survivre pendant des mois dans une ville de tunnels creusés profondément sous l'enclave palestinienne et frustrer les forces israéliennes avec des tactiques de guérilla urbaine, ont déclaré certaines personnes sous l'anonymat à Reuters. En fin de compte, le Hamas estime que la pression internationale exercée sur Israël pour qu'il mette fin au siège, alors que les pertes civiles augmentent, pourrait forcer un cessez-le-feu. Mais je ne pense pas parce qu'hier, Benjamin Netanyahou a été très, très clair, suite aux demandes même du gouvernement américain, Joe Biden, de permettre une espèce de pause pour ne pas avoir un couloir humanitaire. Israël a dit non, il n'y en est pas question. Il n'y a aucune pause de quelque nature que ce soit. Puis ceux qui demandent une pause sont des gens qui s'opposent à Israël. Donc, oublie ça, ça c'est du n'importe quoi, ça n'arrivera pas. On apprend que le groupe Wagner russe envisage d'envoyer des défenses, des systèmes de défense aérienne au Hezbollah. Hier, on a eu le discours de Nasrallah qu'on attendait, le chef du Hezbollah, la personne la plus puissante du Liban, et qui a laissé entendre que le conflit était pour dégénérer. Ils n'ont pas voulu naturellement s'impliquer directement pour l'instant, parce que ça implique... Tu sais, on a beau dire que ces groupes-là sont bien équipés, bien armés, l'armée israélienne, c'est une des armées les plus puissantes au monde, les plus sophistiquées. Moi, je ne sais pas comment ils vont pouvoir résister à la guerre et à l'assaut d'Israël dans Gaza. Je pense que c'est de la pure fantaisie de la part du Hamas et de la part du Hezbollah et de la part de l'Iran aussi. Mais l'Iran est un cas particulier. On finance de loin ces groupes-là, comme on les finance au Yémen aussi. Et le Yémen, via les Houthis qui sont financés par les Iraniens, déjà envoie des roquettes et des roquettes envers Israël. Donc, ça devient aussi une cible. Ce n'est pas le gouvernement du Yémen qui fait ça, mais ces groupes. Donc, tu vois que ces pays-là sont complètement sans vraies autorités. Un groupe militant libanien pourrait potentiellement créer un deuxième front contre Israël. Nous apprend le Wall Street Journal. Le groupe Wagner, l'organisation paramilitaire russe, envisage de fournir un système de défense aérienne au Hezbollah. La ministre libanaise affirme des responsables américains. Donc, wow, OK? Donc, c'est tout ça. Parlant des fameux tunnels, il y a Real Clear Defense, cette semaine, qui est vendredi, je pense que je vous avais partagé au jeudi le lien aussi, qui a un plan, probablement, pour régler ce problème-là des tunnels qui sont très, très sophistiqués. Et ce serait d'utiliser l'eau de la Méditerranée pour inonder tous ces tunnels-là, puis les détruire à tout jamais. Donc, c'est un des plans que le gouvernement a. Et ça, c'est un agent israélien qui raconte ça. Le plus grand problème avec Israël, ou auquel Israël est confronté dans sa guerre contre le Hamas, c'est de savoir comment détruire les réseaux de tunnels de Gaza et les opérations terroristes qui se déroulent. Les bombardements fonctionnent pour la plupart, mais il existe une meilleure solution. Non, seulement cela réduirait considérablement les pertes militaires israéliennes et civiles de Gaza, mais cela détruirait effectivement le système de tunnels à long terme. Et cette solution consiste à inonder les tunnels avec de l'eau de mer provenant de la Méditerranée adjacente. Donc, chers amis, il ne faut pas oublier que dans aussi la Méditerranée, pas loin de l'île grecque, on a une centaine de bateaux, des forces américaines, entre autres. C'est pas loin de, je pense que c'est à Crète. Et deux, trois gros porte-avions qui sont là, pas pour rien. Donc, ça va être très intéressant de voir comment tout ça va se dérouler. Mais on le voit, c'est une escalade et il n'y a aucun espoir que ça se termine et que ça se termine avant que la guerre soit finie. Et c'est Benjamin Netanyahou qui l'a dit aussi. Je vous avais partagé son intervention. Il dit, ce n'est pas nous autres qui allons commencer la guerre, mais c'est nous autres qui allons la terminer. Je peux te dire une chose, préparons-nous, parce qu'on va, dans les prochains jours, on va voir des développements majeurs et on verra probablement, devant l'horreur de ce que c'est une guerre aussi, on voit vraiment c'est quoi l'horreur d'une guerre, des réactions des pays arabes, surtout les pays producteurs de pétrole, et attendez-vous à des embargos contre les pays qui soutiennent Israël. Avant Noël, on a pensé vivre des Noëls assez surréalistes pendant la pandémie. Le Noël qui s'en vient, un Noël apocalyptique. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501